Alors, petit mot d'abord, je viens de l'Université de Toulouse, je n'ai pas les mêmes désirs, enfin on est académique ou scientifique, donc peut-être que certains aspects, enseignement plus recherche, ne sont pas du tout dans votre domaine. Sur NetBeans, la communauté NetBeans, je m'appelle SkyGo, ça c'est quand on est jeune et qu'on crée son premier bug, on prend un pseudo un petit peu bête et après on le garde pendant 10 ans. J'utilise NetBeans à peu près depuis 2004 juste pour vous donner un ordre d'idée et ce programme NetBeans, je suis rentré pour NetBeans 7.4. Et je remercie aussi mon équipe de recherche, qui a une dizaine de personnes sur un groupe de 700 qui sont à Toulouse et qui m'ont autorisé à venir ici. Donc c'est un très vieux programme qui consiste en quelque sorte à tester NetBeans avant que les releases candidates, avant que les bêtas, avant que la release définitive sorte, en fait, quelques instants avant. Donc c'est un programme qui est lieu depuis 2004 à peu près, depuis NetBeans 3.6, qui était dans un premier temps, alors je suis pas, je crois qu'il y a des membres peut-être de Net4, qui connaît Net4 par exemple ici, qui a été membre, qui a été volontaire. Cette année encore ou il y a moins longtemps ? Toujours. Et du coup, le programme a commencé par des tests où on téléchargait NetBeans et on remplissait un formulaire pour dire oui, non, c'est OK ou c'est pas OK. Et ça a évolué au fil des années vers des tests beaucoup plus lourds, beaucoup plus denses avec des méthodologies, des fichiers wiki puis des outils. Donc quand on teste NetBeans, on teste aussi les tutoriels et la documentation. On ne propose pas de nouvelles features ou des choses comme ça. Et il y a une personne qui est, donc là je ne vais pas réussir à prononcer, je pense que c'est l'égecographique. Oh merci. Il y a depuis le début du Net4 programme qui est le coordinateur. Donc cette personne appartient à Oracle, elle est à Prague. Elle ne fait pas que ça. En fait, elle est détachée un peu pour la communauté au moment des Net4, mais elle fait d'autres, enfin elle participe à d'autres projets communautaires. Donc la base de communication, c'est une mailing list. Il y a une centaine de volontaires à peu près par Net4. Tout le monde est bienvenu généralement. Il y a eu une année, je crois, pour NetBeans 5 où il y a eu des refus parce qu'il y avait trop de monde. Mais normalement, tout le monde peut venir. C'est un acte volontaire parce que c'est quelque chose qui coûte un peu de temps. Le travail est organisé en sous forme de tribut sur les features qu'on veut tester. Moi, dans mon cas, ce sera ma bonne parce que je suis utilisateur depuis longue date et Java. Mais il y a d'autres tribut comme JavaFX, le C++ ou les éléments comme ça. Je ne connais rien dans ces langages ou pas assez pour avoir un réel besoin, même si je ne suis inscrit que sur un autre tribut. Ça, c'est une évolution juste rapide pour avoir un petit schéma pour dire le nombre de gens qui participent au Net4 par Net4. Donc toutes les versions à deux chiffres de NetBeans depuis 2004. En moyenne, ça donne un petit peu vers 90 personnes. Et les Français, ils sont toujours là. Il y en a toujours un petit peu quand même. Et ces dernières années, ça avait un petit peu monté. C'est comme tout. Je pense que quand on teste et si on laisse tester que les gens qui ont un certain concept, une certaine vision de l'informatique, je ne sais pas s'il n'y avait que des Allemands qui testaient, on aurait un NetBeans peut-être avec tout le workflow allemand d'enseignement, alors que si des Français s'y mettent ou d'autres pays, généralement c'est assez worldwide, ça permet d'avoir quelques tests plus homogènes. Là, c'est un petit peu l'organisation technique, c'est-à-dire qu'avant, un mois avant la release de la bêta, donc je répète qu'on ne propose pas de features à NetBeans. On fait juste un test. Donc ça veut dire que la communauté, enfin, les développeurs de NetBeans sont satisfaits pour ce modo des features et veulent réaliser une bêta. Et donc là, le coordinateur, donc Iri Kovatsky, a commencé à recruter par mailing list, par les blogs, etc. Et trois semaines avant la release de la bêta, donc on crée les trials, donc les volontaires, ceux qui veulent passer un peu de temps à tester, sont appelés. C'est un appel public. Il n'y a rien de restreint. Donc là, on va commencer à reviser les tests, c'est-à-dire passer les tests des tests. Je ne sais pas d'exemple très précis, mais si peut-être le profiler, par exemple, entre la 8.0.2 et la 8.1 va beaucoup changer. Donc il faut s'assurer que le profiler puisse à peu près faire la même chose. Donc on fait, on essaie de revoir le test. Donc il y a après que la bêta soit réalisée, il y a à peu près six semaines, le test. Test de documentation, test de, enfin, ce qu'on appelle le test, c'est-à-dire on a des outils, je vais le prendre, c'est juste deux secondes après. Et ensuite, sur chaque release candidate, c'est juste des tests beaucoup plus rapides sur des sous-parties, des gros tests, pour vérifier s'il n'y a pas eu trop de cases. Le but, c'est d'avoir un MadeBeans qui sort avec l'approvement de la communauté et peut-être éviter des releases buggées dès le départ. Donc ça, c'est un petit peu l'outil de travail actuel, donc qui a beaucoup changé par rapport aux versions d'avant, qui était, c'est une web app. Je ne connais pas trop grand-chose dans ces éléments-là, mais, donc, on a son compte et on peut dire, je veux tester tel spec, sur tel NetBeans. Donc là, c'est un exemple pour le test de spécification de Maven. Il avait un exemple, donc le test complet dure 260 minutes, ça veut dire qu'on peut faire des pauses, c'est autorisé. Donc ça veut dire qu'il faut du temps quand on veut rentrer dans NetCart. Et là, vous avez un exemple très simple pour juste créer un projet Maven. Et vous avez éventuellement des bugs qui ont été remplis par les autres testeurs, vous-même, ceux qui ont été vérifiés. Donc là, celui-là, il est grisé, ça veut dire qu'il a été traité. Et vous mettez le statut. Donc, avant, c'était une page wiki qui, c'était la même chose sur une grande page wiki, qui faisait 50 pages de scroll ou des choses comme ça. Donc là, il y a eu énormément d'améliorations au niveau technique. Donc, pourquoi rejoindre le NetCart ? Alors là, moi je dis, c'est juste, j'ai expérience personnelle. On a beaucoup d'étudiants. On en a à peu près 160 à 200 par an. Si vous avez un NetBeans qui bug pendant sa release, que vous n'avez pas testé les docs, vous allez avoir énormément de mal à utiliser NetBeans en cours et à faire que les étudiants, au lieu de débuguer, dépatouiller NetBeans, progressent dans leur projet perso. Je sais aussi que, dans certaines boîtes, me déléguer une personne à faire NetBeans si, dans la boîte, on utilise beaucoup NetBeans, c'est assez rentable parce qu'une personne teste pour tous les autres dans le même contexte d'utilisation, généralement. Donc, ça permet d'avoir un petit peu plus d'acceptance, etc. Nous, les étudiants qu'on a en stage, quand ils viennent, on peut, par exemple, on est assez vers son développement, etc. On leur donne les tutos en parallèle d'un petit briefing et ils peuvent se débrouler tout seuls, alors qu'il y a quelques temps où c'était plus compliqué. Voilà, tout au lieu. Donc, s'il y a des gens intéressés, il faut guetter la la mailing list de NetBeans. Et je pense que... Il n'y a pas de formulaire d'inscription ou des trucs comme ça. Alors, de mémoire, il faut juste un compte dans la communauté. Donc, il faut... Et après, il faut dire... Il y a peut-être un formulaire. Il y a un mail, vous voyez, quand il lance le programme. Le programme, oui. C'est-à-dire qu'on est enregistré à la fin de chaque version et on peut se réenregistrer dans la version-là. La mailing list du NetCat 8.02 tombe, enfin... Et la mailing list de 8.1 est recréée. Et quand on volontaire pour faire le NetCat 8.1, par exemple, on est rajouté à la mailing list. Et après, il y a tous des systèmes de mailing list pour les tribus, pour les choses comme ça. Et quand une mailing list tourne... Enfin, la mailing list du NetCat, par exemple, elle est lue par les... On va dire les développeurs des list pour simplifier. Donc, quand il voit des choses qui paraissent suspectes ou des choses comme ça, ils peuvent essayer d'aider ou d'avoir plus de retours. Voilà. Je pense que c'est à peu près... Si jamais il y a des questions aussi. Et pour les fonctionnalités que... Si quelqu'un veut une fonctionnalité, qu'on la développe, on pourra proposer... C'est pas le cadre... C'est le cadre des bugs qu'il a, en fait. A RFE. Mais le NetCat, il va juste tester, en fait. D'accord. Voilà. Force de proposition, je pense que c'est peut-être... Ça dépend du bon vouloir des développeurs. Du développeur, ouais. Mais parfois, il y a des choses qui touchent un peu. Ouais. Il y a quelques moments chauds. Alors, ça donne aussi... Enfin... Il y a pas mal de... Dans le courant du NetCat, il y a pas mal de liens qui sont semi-publics. C'est-à-dire, la release 1 ou 2 qui est disponible, elle a été téléchargeable un petit peu avant pour les tests, par des liens spéciaux. Il y a pas de... C'est pas privé, c'est-à-dire... C'est juste qu'on utilise quand même les dernières versions, généralement, des développements. Juste pour la petite info, quand vous utilisez NetBeans, une version 8.1, par exemple, ou 8.02, et la version 2.0, elles ne partagent pas les répertoires. Donc, il y a une sécurité à l'emploi, on va dire, de rester avec la version standard et la version, un petit peu, de développement, parce que c'est les nouvelles choses. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.